Bonjour et bienvenue dans le chapitre 4 de la série tutoriel destinée à l'utilisation d'usines Oliok pour le spectacle vivant. Dans ce chapitre nous allons voir comment exploiter la grille et tirer parti de toutes les possibilités de rappel de paramètres de celle-ci. Pour l'exemple j'ai chargé un son dans mon lecteur de théâtre et nous allons faire un rapide tour des fonctionnalités que celui-ci propose. Tout d'abord il offre un mode de lecture simple avec un affichage du temps écoulé et du temps restant. On peut également lancer une lecture en mode reverse et faire une pause sur le fichier. On peut moduler son pitch. Je peux également dans les préférences du pitch spécifier que cette modulation se fait de manière progressive et décimale. Je peux également déplacer mes points de bouclage pour créer une boucle. Nous allons voir que cette boucle offre des possibilités assez intéressantes. Exemple, je lance la lecture. Celle-ci démarre au point de départ du sample. Et la lecture va tourner en boucle entre les deux marqueurs que j'ai placés aux endroits qui m'intéressent. Pour libérer la boucle, il me suffit de cliquer sur End. L'avantage, c'est que cela va se faire sans interruption de la lecture. Je peux aussi définir un nombre de boucles. Ici, par exemple, deux. L'avantage, c'est que toutes ces fonctions vont pouvoir être appelées dans la grille et donc être déclenchées par un simple go. Nous allons, dès à présent, en faire une petite illustration. Je place mon rack sur différentes sections. A partir de là, à chaque fois que le rack est présent sur une section, la lecture démarre et ne s'interrompt pas. Je peux changer de section sans observer aucun changement. Cela va me permettre, par exemple, de placer, en maintenant Shift-Control, mon switch End sur la section 2 et ainsi libérer la boucle de manière totalement transparente. Je vais pouvoir aussi, par exemple, appeler la lecture en sens inverse sur la section 3. La section 4 va faire repartir le sample dans le bon sens. Toujours en maintenant Shift-Control, je peux aussi placer un fader dans la grille. Ici, Usine va demander si je souhaite ajouter une courbe ou laisser une valeur fixe. Je vais choisir valeur fixe et je constate que la valeur est celle qui est présente actuellement. Ainsi, ce faisant, la section 4 va rappeler la valeur de pitch à 0. Désormais, je place mon pitch à moins 48. Et que je place le fader sur la section 5, toujours en valeur fixe. Je vais pouvoir passer d'un pitch de 0 à un pitch à moins 48. L'intérêt, c'est que je peux également mettre un temps de fade pour passer d'une valeur A à une valeur B. Si je mets la section 5 en enchaînement, je peux avoir un effet de vinyle qui s'arrête. Et la section 6 désactive le sample. Reprenons toutes ces actions. La section 1 lance la lecture du sample. A condition, bien entendu, d'indiquer à la section 1 que mon pitch est à 0. Ma lecture va s'effectuer avec la boucle. Lorsque j'aurai besoin de libérer la boucle, peu importe l'endroit où je suis rendu dans la boucle, je lance la section 2. Je peux également, sur une action du plateau, inverser la lecture. Et là, rappeler dans la bonne direction. Pour finir sur un effet de pitch. Voilà pour ce tour d'horizon des possibilités offertes par la grille. J'aurais pu ajouter également la possibilité de placer à la suite du patch de lecteur un patch d'effet, par exemple, qui pourrait s'activer dans la grille. Ou simplement un paramètre comme la fréquence d'un filtre ou l'intensité d'une distorsion. Bref, tout un tas de joyeusetés à découvrir avec la grille. Merci de votre attention.